Les textes liturgiques du lundi 19 août 2024 Première lecture Ézéchiel sera pour vous un signe, tout ce qu'il a fait, vous le ferez, Ézéchiel 24, 15-24 Lecture du livre du prophète Ézéchiel La parole du Seigneur me fut adressée, fils d'homme, je vais te prendre subitement la joie de tes yeux Tu ne feras pas de lamentation, tu ne pleuras pas, tu ne laisseras pas couler tes larmes soupir en silence Ne prends pas le deuil, enroule ton turban sur ta tête, chausse tes sandales, ne voile pas tes lèvres, ne prends pas le repas funéraire Le matin, je parlais encore au peuple, et le soir ma femme mourut Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné les gens me dire Vas-tu nous expliquer ce que tu fais là ? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Je leur répondis La parole du Seigneur m'a été adressée, dit à la maison d'Israël Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais profaner mon sanctuaire, votre orgueil et votre force, la joie de vos yeux La passion de votre cœur Vos fils et vos filles, que vous avez laissés à Jérusalem, tomberont par l'épée Vous ferez alors comme je viens de faire Vous ne voilerez pas vos lèvres, vous ne prendrez pas le repas funéraire Vous mettrez vos turbans, et vous chausserez vos sandales Vous ne ferez pas de lamentation, vous ne pleurerez pas mais vous pourrirez dans vos péchés Et vous gémirez tous ensemble Ézéchiel sera pour vous un signe, tout ce qu'il a fait, vous le ferez et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu Parole du Seigneur Cantique Deutéronome 32, 18-19, 20-21 Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde, le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies Le Seigneur l'a vu, il réprouve ce fils et ses filles qui l'ont exaspéré Il dit, je vais leur cacher ma face et je verrai quel sera leur avenir Oui, c'est une engence pervertie Ce sont des enfants sans foi Ne m'ont rendu jaloux par un Dieu qui n'est pas Dieu, exaspéré par leurs vaines idoles Moi, je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple, les exaspérer par une nation stupide Évangile Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux Matthieu 19, 16-22 Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements Il lui dit, lesquels ? Jésus reprit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de volume, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi Même le jeune homme lui dit, tout cela, je l'ai observé, que me manque-t-il encore ? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux puis viens, suis-moi A ces mots, le jeune homme s'en allait tout triste, car il avait de grands biens Acclamons la parole de Dieu Acclamons la parole de Dieu